Bonjour à tous, merci d'être présents pour ce webinaire. Nous allons attendre encore quelques minutes pour que suffisamment de personnes puissent se connecter et commencer à 14 heures. Je vous invite à utiliser la fonction de chat s'il vous plaît pour m'indiquer si le son est bon. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Apparemment le son est bon, je vous remercie d'avoir pris le temps de l'indiquer. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Bonjour à ceux qui nous ont rejoints, nous allons attendre encore deux minutes, donc à 14 heures pour commencer le webinaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Bonjour à tous et merci de nous avoir rejoints pour ce webinaire concernant la certification Calliope qui traite des points clés à retenir pour votre audit. Nous sommes plusieurs centaines de participants et je vous remercie pour votre participation. Nous allons d'abord commencer ce webinaire par nous présenter. Nous avons l'honneur d'avoir comme invité aujourd'hui 4RAS, donc je vais transmettre la parole à Nirjana pour qu'elle puisse présenter. Donc Nirjana André-Antoa, je suis responsable des opérations au sein du pôle en charge de l'accompagnement, l'audit et du conseil auprès de centres et d'organismes de formation dans le cadre de démarches qualité. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Charles-Antoine, on ne t'entend pas. Voilà, c'est les joies du direct. Bonjour, Charles-Antoine de Fontenay du cabinet 4RAS, je suis donc le dirigeant du cabinet. Bonjour et je suis Vincent Capoen, le directeur général associé de l'ICPF et c'est un plaisir de vous retrouver pour ce webinaire aujourd'hui en compagnie de Lucas et de 4RAS. Et quant à moi, je m'appelle Lucas Dumont, je suis chargé d'affaires chez ICPF depuis 4 ans et c'est également un plaisir de vous retrouver à 14h pour ce nouveau webinaire. Alors, dans le cadre des règles du webinaire, je vais vous demander s'il vous plaît de couper tout élément perturbateur comme vos téléphones portables et de désactiver le micro pour ne pas gêner la présentation du webinaire. Pour poser vos interrogations, je vous invite à utiliser l'outil chat qu'on a utilisé un peu plus tôt pour tester le son afin qu'on puisse répondre à vos questions. Concernant le plan du webinaire, on va dans un premier temps présenter l'ICPF et notre invité 4RAS, ensuite la certification Calliope et 4RAS va également présenter sa valeur ajoutée pour réussir son audit de certification. Je vais maintenant transmettre la parole à Vincent pour qu'il puisse présenter ICPF. Merci, Lucas. Donc, en quelques mots, la présentation d'ICPF. En chiffre 4, nous avons aujourd'hui, en cette année 2020, 25 ans d'expérience à l'ICPF puisque nous avons été créés en 1995. Nous comptons aujourd'hui 18 collaborateurs, dont 10 auditeurs salariés. L'ICPF, c'est plusieurs certifications, une certification historique qui s'appelle PRO et une certification CNEFOP, toujours active, qui représente plus de 1500 certifiés, et la certification Calliope, qui est notre sujet d'aujourd'hui, avec, d'ores et déjà aujourd'hui, plus de 425 certifiés Calliope. Quatre points différenciants de l'ICPF que je vous présente. Le premier, c'est que depuis notre création, nous avons un focus sur le professionnel réalisant les actions de formation. Et un peu plus tard, on s'est ouvert également aux activités de conseil. C'est vraiment notre ADN. Autre élément important, c'est notre expertise technique. Depuis également notre création, nos différents dirigeants ont toujours participé aux travaux de normalisation, qui sont les travaux techniques, en fait, avant de parler de certification qualité. Il y a de très nombreuses réunions et du travail sur des normes qualité. Et donc, nos différents dirigeants travaillent sur des normes à la fois françaises et internationales en matière de formation. Nous sommes un acteur spécialisé en qualité de la formation. Et c'est un élément important, puisqu'il y a peu d'acteurs spécialisés. Nous avons surtout affaire dans le marché à des acteurs généralistes, qui font de la certification dans tous les domaines. L'ICPF ne se concentre que sur une seule activité. Et ses 18 collaborateurs sont dédiés uniquement à la qualité en formation. Ce qui fait d'ailleurs de nos auditeurs les professionnels les plus expérimentés en la matière, puisqu'ils ne font que des audits en qualité de la formation tous les jours. Nous sommes accrédités par le COFRAC pour exercer cette activité. Et enfin, dernier point, nous avons une culture du digital qui est développée à l'ICPF, puisque depuis déjà cinq ans maintenant, nous avons investi dans la digitalisation de la démarche de certification. Et nous avons une plateforme qui s'appelle NOE, qui nous permet aujourd'hui d'être précurseurs en la matière. Alors, l'ICPF, quelle est notre vocation ? Notre vocation, c'est de contribuer à la croissance des organisations, mais ça ne se traduit pas uniquement par la croissance des organismes de formation, ça se traduit aussi et surtout par l'épanouissement des professionnels. Ce sont des éléments qu'on retrouve dans les normes ISO, notamment l'épanouissement, puisque travailler dans une démarche qualité, ça vous assure une gestion de la relation client qui évite en fait les écarts et donc les frictions, les dysfonctionnements. Et ça vise justement, grâce à l'épanouissement des professionnels, à une croissance saine des organisations. Ça se traduit par quatre points à l'ICPF. C'est d'abord qu'on a cette orientation client nous-mêmes et on travaille tous les jours pour améliorer notre réactivité face aux demandes, face au traitement des audits. Ça se traduit bien sûr par notre outil NOE dont je vous ai parlé précédemment, qui n'est pas juste un outil pour déposer des fichiers en ligne, mais bien un outil dont on est propriétaire et que nous avons vraiment construit dans cette logique client pour permettre vraiment de, dès le début de votre démarche jusqu'à sa valorisation, de l'utiliser. Vraiment, il n'y a pas un élément dans une démarche qualité que NOE ne permet pas de faire aujourd'hui. Vous avez un élément important qui sont nos auditeurs de proximité, puisque ça nous permet d'avoir une présence locale et une réponse à toutes les demandes de certification grâce à nos auditeurs de proximité qui, je vous l'ai dit aussi juste avant, sont salariés et c'est aussi un élément fort puisque ça nous permet d'avoir une garantie sur la qualité de la prestation d'audit. Dernier point, nous sommes concentrés depuis notre tout début sur la valorisation de la démarche qualité. Ce n'est pas juste quelque chose que vous faites avec un jour précis, mais c'est bien quelque chose que vous construisez dans la durée, la démarche qualité. Et la certification est un point de départ avec ensuite un travail de valorisation et l'ICPF soutient, s'est certifié et développe des solutions pour améliorer la valorisation. Ça passe par des webinaires comme cela, ça passe par des actions de communication auprès de nos certifiés, ça passe par des clubs de professionnels de la formation certifiée, ça passe par tout un panel de solutions pour vous permettre de valoriser au mieux votre démarche qualité et en tirer bénéfice. Et je passe la parole à Jean-Antoine pour la présentation de Catrass. Merci beaucoup Vincent. Bonjour à tous. Merci encore pour votre temps. Je vais vous présenter succinctement le cabinet Catrass. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, on est un acteur de référence du conseil et de l'audit QSE, qualité, sécurité, environnement, et cela depuis bientôt 13 ans. Notre vocation, c'est vraiment d'accompagner nos clients dans l'obtention et le maintien de leurs certifications. Et donc, j'ai résumé Catrass en quelques chiffres. Donc, création en 2007, on a un peu plus de 11 salariés et on a une vingtaine, trentaine, je dirais, de partenaires avec lesquels on travaille sur le territoire national. On fait à peu près un million trois de chiffre d'affaires et on maîtrise une trentaine de référentiels. Donc, ça, c'est un point important. Évidemment, on est spécialisé en tout ce qui est organisme de formation, mais on maîtrise aussi de nombreux autres référentiels. On accompagne notamment des TPE-PME dans l'obtention de certifications ISO, et donc, point sur lequel on reviendra par la suite. Depuis notre création, on accompagne à peu près 1000 organismes de formation slash TPE-PME dans leur démarche qualité globalement. Ça, je pense que c'est un point également important. Et on réalise en moyenne 1300 journées d'intervention par an pour nos clients. On est structuré autour de quatre pôles. Le premier pôle qui sont les organismes de formation qui nous concernent aujourd'hui et qui est le pôle le plus important de quatre races présent depuis la création. Et donc, on reviendra un petit peu sur les solutions et les différentes prestations qu'on peut proposer aux organismes de formation. Et comme je le disais, on accompagne également des TPE-PME dans l'obtention de certifications ISO 9001, 14001 ou 45001 pour ne mentionner que les certifications QSE. Sachez qu'il y a également beaucoup d'autres référentiels qu'on maîtrise. On a également un pôle pour les établissements médico-sociaux pour lesquels on organise des évaluations externes. Et enfin, on accompagne de nombreux réseaux, fédérations et syndicats dans leur démarche qualité pour qu'elles soient déployées auprès de leurs adhérents et puis de leurs membres. Quatre races, ne c'est pas quatre races si on ne faisait pas certifier nos pratiques. Donc ça, on a été certifié doublement à la fois sur l'obtention de la certification ISO 9001 depuis la création de l'entreprise. Donc on est certifié pour les activités de conseil, d'audit et de formation et d'évaluation. Donc ce qui nous assure évidemment, je dirais, une amélioration continue de nos pratiques et puis une homogénéité aussi de nos pratiques. Donc ça, je pense que c'est un point important dans les accompagnements qu'on dispense. Il y a une réelle homogénéité et ça, c'est un point essentiel. Et puis, on ne pourrait pas vous conseiller, je dirais, sur Calliope sans être nous-mêmes Calliope. Et donc ça, c'est chose faite depuis plusieurs mois et on est organisme de formation également depuis la création d'entreprise. Je vais passer au slide suivant qui concerne donc nos solutions spécifiques au secteur de la formation. Donc comme je disais, on a à la fois un cabinet de conseil et un organisme de formation. Donc sur la partie conseil, on accompagne beaucoup d'organismes de formation au dépôt de formation, au RNCP ou au répertoire spécifique, ce qui leur permet évidemment d'avoir un référencement au CPF. On accompagne également, et c'est un peu l'objet de ce webinaire, de très nombreux organismes de formation. Et donc, pour donner un chiffre, un peu plus de 220 organismes de formation qui sont individuellement formés ou accompagnés à la certification Calliope. Et je précise qu'on couvre toutes les catégories d'action, pas uniquement les organismes de formation qui dispensent, qui sont centres de formation continue, mais également des CFA, des organismes qui font des bilans de compétences ou de la VAE, et que ce soit du monocyte ou du multisite. Donc pour donner quelques références, on accompagne aussi bien des indépendants que des organismes qui ont 40 sites et pour lesquels on va les accompagner dans l'obtention de la certification Calliope. On accompagne également beaucoup d'établissements au développement de l'activité de CFA, qui est quelque chose qui est un peu en vogue depuis la réforme. Et puis, on a la capacité évidemment de réaliser des conceptions de référentiels ou de labels métiers pour le compte des organismes de formation. Toutes nos formations actions personnalisées à la démarche qualité en OEF sont référencées auprès des opco. Et donc, s'il faut en mentionner un qui est l'opco des organismes de formation, c'est ACTO. Donc, il suffit de se rendre sur espace formation d'ACTO, le catalogue en ligne d'ACTO, et vous trouverez toutes nos formations qui sont référencées et évaluées par les différents stagiaires qui ont suivi nos formations. On réalise également un bon nombre d'audits à blanc, et je précise, en mode conseil, c'est-à-dire qu'on vous aide à lever les éventuels écarts à la suite de l'audit. Et enfin, on accompagne, comme je le disais, un certain nombre de réseaux et de chambres, et donc, ce qui fait qu'on les assiste, on joue le rôle d'animateur de la démarche qualité en réseau. Voilà, je repasse maintenant la parole à Lucas pour la suite des réunions. Merci, Charles-Antoine. Je vais en effet maintenant vous parler de la certification Caliopi. Alors, dans un premier temps, la certification Caliopi, elle s'adresse à des OPAQ, donc organismes prestataires concourants au développement des compétences. Donc, ce sont les organismes qui font des actions de formation et ou de l'AVE, qu'ils sont soit CFA ou bien qui réalisent des actions des prestations de biens de compétences. Le prérequis pour être éligible à la certification Caliopi, c'est d'avoir un numéro de déclaration d'activité valide, ou bien si vous êtes néo-entrant, que vous créez votre structure, d'en avoir fait la demande et de l'obtenir au moment de planifier votre audit. Il n'y a pas besoin d'être référencé sur Datadoc ou d'obtenir une certification Caliopi ou d'avoir un statut social spécifique pour engager cette démarche. Et pour rappel, le bénéfice de la certification, c'est faire en sorte que vos clients puissent faire des demandes de financement public ou mutualisé. Alors, vous avez plusieurs raisons d'obtenir la certification. On en a des demandes de réussir. Pour rappeler que Caliopi, c'est l'expression des exigences du client. Pour en citer une, par exemple, c'est que ça vous permet de démontrer votre professionnalisme donc auprès de vos clients et ça vous permet également de faire en sorte que vos clients puissent financer vos actions. Au vu du contexte législatif, il s'évère qu'il y a plusieurs avantages à obtenir la certification avant la fin de cette année. Suite au décret du 24 juillet, si vous planifiez et que vous obtenez la certification avant le 31 décembre de cette année, votre certification est valable 4 ans au lieu de 3 et vous avez la possibilité de réaliser l'audit initial à distance tandis qu'auparavant, c'est de se réaliser obligatoirement en présentiel, ce qu'on recommande très fortement au vu du contexte sanitaire et ça vous permet également d'éviter d'avoir des frais de déplacement donc ça amène une réduction sur le coût de l'audit. Le fait de le faire cette année, ça permet aussi d'être serein puisque ce qui est fait n'est plus à faire, ça vous différencie de vos confrères et vous évitez le rush 2021 ou quand ce sera obligatoire comme on a pu le connaître avec Calliope en 2017 où la majorité des organismes vont s'y intéresser. Ensuite, concernant ce que contient la certification Calliope, ça concerne 7 critères et au total 32 indicateurs. Vous avez à l'écran un lien URL qui vous redirige vers le guide de lecture du référentiel national qualité que vous pouvez trouver sur le site internet du ministère du travail et de la formation professionnelle. C'est un guide de lecture qui est très bien fait qui liste l'ensemble des indicateurs et les éléments de réponse qui sont attendus pour que vous puissiez déjà travailler sur ce qui est à fournir. C'est un document que vous pouvez télécharger gratuitement sur le site internet du ministère du travail et de la formation professionnelle directement avec le lien. Concernant ce que propose l'ICPF, il faut savoir que comme l'ensemble de nos confrères, nous proposons un pré-audit. C'est le fait de réaliser un audit à blanc pour vous entraîner. Cela commence à partir de deux heures. Le but du pré-audit, c'est de vous mettre en condition de vous entraîner et de déterminer si dans votre démarche qualité, il y a des éléments à modifier pour que vous puissiez les corriger avant l'audit officiel et avoir moins de non-conformité ou pas de non-conformité afin d'obtenir la certification plus rapidement. Une fois que le pré-audit est réalisé, il y a un rapport qui est transmis, un rapport de pré-audit qui présente les éventuelles non-conformités. Je tiens à préciser que l'auditeur qui vous fait le pré-audit ne peut pas vous apporter de solution. Son rôle, c'est de déterminer s'il y a des non-conformités et de vous les indiquer, mais c'est à vous ensuite de traiter ces non-conformités. Nous avons également une plateforme Noe avec un dossier de certification en ligne qui vous permet de réaliser votre démarche avec l'ensemble des indicateurs, les éléments de réponse attendus. La trame est déjà présente, il suffit de la compléter avec vos documents. Ça vous permet de structurer votre dispositif. C'est aussi un outil qu'on recommande, notamment si vous réalisez le pré-audit puisque ça vous permet déjà de fournir vos éléments de réponse. Une fois que l'audit a été réalisé, vous obtenez un rapport et les non-conformités directement sur ce dossier. Si vous avez des questions d'ordre général, nous avons également un service client d'assistance qui peut répondre à vos interrogations. Et si vous souhaitez de l'accompagnement ou vous avez des questions précises, comme nous, en tant que certificateur, on ne peut pas y répondre si on serait jugé parti. nous avons des organismes de formation apparentés qui peuvent vous aider à élaborer votre dispositif comme Catrase, donc ce qu'il propose. Je vais maintenant passer la parole à Nirjana pour qu'elle présente la valeur ajoutée de Catrase dans l'accompagnement. Alors, merci Lucas. Donc, nous, ce qu'on a souhaité, donc là, c'est vraiment faire un focus. Effectivement, on n'a pas beaucoup de temps et je sais qu'il y aura certainement beaucoup de questions. Donc, on a prévu un point sur deux aspects de non-conformité qui sont assez récurrents et qu'on observe, nous. Un point de vigilance lors de la définition de votre périmètre pour lequel vous souhaitez demander Caliopi. la méthode pour préparer votre audit de manière efficace, donc je précise efficace, et la posture en audit, puis notre process d'accompagnement. Donc, au niveau des récurrents sur les non-conformités, on a fait un focus sur deux points, deux sujets qui reviennent souvent. La première chose, c'est la communication au public sur votre offre de formation, donc l'ensemble de vos prestations. Donc, ce qui est important sur ce point-là, donc là, ça concerne le critère 1, indicateur 1, 2, 3 du référentiel National Qualité. Alors moi, la première chose que je peux vous conseiller, c'est de télécharger le guide de lecture du référentiel National Qualité dont le lien vous parviendra à travers ce support qui est disponible sur le site Internet du ministère du Travail et qui a été évoqué par Lucas, pour que vous puissiez associer justement ces indicateurs et ces critères. sur ce premier point-là, ce qui est important, c'est que l'ensemble des informations que vous diffusez auprès du public sur tous les supports, que ce soit site Internet, papier, plaquette, il n'y a pas de règle, mais c'est à vous de déterminer les supports qui soient les plus pertinents selon le public que vous visez, mais qu'il y ait une cohérence dans ce contenu en termes d'informations. Et la deuxième chose, c'est qu'on puisse s'assurer de l'actualisation de ces supports. Donc, si vous communiquez par exemple une grille tarifaire, il faut qu'on puisse savoir à quelle année, par exemple, est associée cette grille tarifaire, donc celle qui est diffusée 2020, 2019, voilà, pour savoir si les tarifs affichés ne sont pas obsolètes, par exemple. Ça, c'est un exemple. Ensuite, le deuxième point qu'on a voulu mettre en avant, c'est la notion d'objectif de la prestation. Donc, ça concerne les critères 1, 2, 3 associés aux indicateurs 1, 5 et 11, donc du guide de lecture, donc du référentiel à la national qualité, sur l'identification, la diffusion et l'évaluation des objectifs de votre prestation, donc des objectifs de votre formation. Donc là, première chose importante à prendre en compte, c'est que les objectifs doivent être formulés en énoncés d'aptitudes et de compétences. Donc, si c'est une formation Excel, la compétence, ça peut être, par exemple, de maîtriser, de savoir être capable de réaliser un tableau croisé dynamique. L'objectif doit être un objectif opérationnel et évaluable, donc la méthode SMART permet ça. Donc là, dans ce cas, ça peut être, par exemple, la réalisation d'un exercice pratique qui permet de mesurer l'acquisition pour cette compétence-là, qui est réaliser un tableau dynamique, un tableau croisé dynamique. Ensuite, il faut qu'il y ait ce qui est prévu comme modalité d'évaluation, soit bien celle qui soit réalisée. Donc, si vous prévoyez un QCM, il faut que le QCM soit effectivement mis en place et doit être présentable au moment de l'étude. Ensuite, donc, le deuxième point important qu'on a voulu aussi évoquer avec vous, c'est la détermination de votre périmètre. Bien entendu, c'est quelque chose qui se fait aussi avec le certificateur. Donc là, avec l'ICPF, quand vous allez faire le contrat, effectivement, c'est une des choses qu'on va vous demander dans quelle est votre catégorie d'action, sur la certification que vous souhaitez, CaliOPI. Ensuite, une fois que vous déterminez les catégories d'action, il y a trois points de vigilance sur lesquels on voulait vraiment insister. La première, c'est la différence entre le fait d'être un CFA et le fait d'être un MUFA, donc une unité de formation d'apprentissage. Dans ce cas particulier, le contrat d'apprentissage est emporté par le CFA, c'est le CFA qui portera la certification CaliOPI. Et donc, l'UFA, évidemment, ça n'enlève en rien le fait qu'il doit respecter ses engagements vis-à-vis du CFA, mais ce n'est pas l'UFA qui portera la certification. Ensuite, le deuxième point, c'est la notion de certification professionnelle qui est le fait d'avoir une formation qui donne accès à un titre, un certificat ou un diplôme qui est inscrit soit au AMCP, soit au répertoire spécifique. Et selon le cas, soit vous avez une offre certifiante, soit ce n'est pas le cas, vous allez avoir certains indicateurs qui ne seront pas applicables. Et le troisième point, c'est la notion d'alternance. Alors, il faut faire attention, dans le guide de lecture, il y a un glossaire à chaque fois sur les indicateurs que je vous invite forcément, fortement à prendre connaissance. Et la notion d'alternance, elle y est définie. Donc, vous êtes concerné par les indicateurs, il n'y en a qu'un, le numéro 13 de l'alternance, dans le cas où vous proposez des contrats d'alternance, c'est-à-dire que c'est une formation pour laquelle il y a une période de formation pratique en entreprise, une période de formation théorique en centre. C'est du copier-coller de la définition du guide de lecture. Donc ça, c'est vraiment les points de vigilance pour déterminer votre périmètre. En termes de méthodologie, maintenant, une fois que vous avez déterminé votre périmètre, bien entendu, vous avez téléchargé le guide de lecture du référentiel national qualité. Il ne faut pas simplement lire le guide de lecture, il faut s'approprier le guide de lecture, c'est-à-dire qu'à partir du périmètre que vous avez défini, vous allez identifier les indicateurs pour lesquels vous serez audité, sachant qu'il y en a qui ne seront peut-être pas concernés, pour lesquels vous ne serez pas concernés, faire un état des lieux de vos pratiques par rapport à ce qui est demandé dans ce guide de lecture, déterminer les actions d'amélioration menées, déployer ce plan d'action, donc mettre en œuvre les actions que vous aurez identifiées. Ça peut être une modification de procédure, une correction d'un support, par exemple, une trame de programme, par exemple. Ensuite, surtout, avant votre audit de certification, prévoyez une revue de votre plan d'action pour s'assurer que tout ce qui était prévu a bien été mis en œuvre et déployé. Et bien évidemment, après l'audit de certification, faire un bilan et savoir s'il n'y a pas des retours d'expérience pour une capitalisation et une amélioration de ces pratiques. Donc, pour cette méthodologie-là, il y a cinq points de vigilance qu'on peut déjà vous communiquer et qui nous semblent très importants. La première chose, c'est quand vous faites l'état des lieux de vos pratiques pour déployer le référentiel national de qualité, donc pour l'obtention de la certification en qualiopie, c'est bien prendre en compte l'existant. Donc, l'existant, c'est quoi ? C'est votre politique de formation, donc votre offre, votre savoir-faire, votre public, votre cible, les marchés que vous visez. Donc, ça, c'est plutôt un aspect stratégique. Excusez-moi, je crois que j'ai un petit bug, j'ai eu un petit bug. Donc, la deuxième chose, c'est dans cette prise en compte de l'existant, donc la stratégie politique formation. La deuxième chose, c'est la détermination des ressources et des moyens dont vous disposez et éventuellement, s'il y a besoin, que vous pouvez investir. Et la prise en compte, des processus opérationnels existants. Ensuite, le deuxième point, c'est raisonner risque. Les risques peuvent être, ça peut être des risques d'un point de vue réglementaire, ça peut être aussi des risques qui donnent lieu à une non-conformité lors de l'audit de certification. Je me permets juste parce que du coup, c'est la diapo d'avant. Merci. Voilà, donc ça, c'est important de raisonner risque. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment s'approprier les exigences du référentiel. Le troisième point, c'est donner du sens à ce qu'on met en place, c'est-à-dire comprendre, non seulement comprendre chaque indicateur du référentiel et essayer de vraiment s'approprier la mise en place qu'on en fait dans sa structure. Donc ça, c'est important de donner du sens. Ensuite, identifier les interlocuteurs concernés, si vous avez des salariés, pouvoir savoir qui vous devez mobiliser pour mettre en place cette démarche et les sensibiliser aux enjeux et à l'importance de cette certification et plus tard aussi la pérennité de cette certification et organiser le projet et prioriser les actions d'amélioration à mener. Donc ça, c'est plutôt de la gestion de projet pour être sûr que vous tenez vos calendriers. Ensuite, on a parlé de raisonner risque et donner du sens pour la diapo suivante. Il est important effectivement de créer du lien. Donc on s'est rendu compte, je ne vais pas revenir sur les exemples que j'ai présentés tout à l'heure quand j'ai fait des retours sur les non-conformités parce qu'en fait, c'est une des raisons pour lesquelles il y a ces non-conformités. C'est parce qu'il n'y a pas de lien qui se fait entre non seulement les indicateurs du référentiel vos pratiques, il n'y a pas de lien qui se font entre les indicateurs eux-mêmes du référentiel national de qualité et il n'y a pas de lien entre ce que vous prévoyez en termes de process et vraiment ce qui est fait sur le terrain. Donc il ne faut pas qu'il y ait d'écart, il faut qu'il y ait une cohérence donc il faut que ça fasse un tout. Donc là, l'exemple que j'ai pris tout à l'heure sur la non-conformité sur les objectifs, c'est un bon exemple où on vous demande de déterminer des objectifs formulés en compétences, d'évaluer ces compétences donc déterminer des modalités et de démontrer que ces modalités sont mises en œuvre. Donc tout s'éteint tout sauf qu'on les retrouve dans trois indicateurs différents. C'est pour ça qu'il faut faire du lien et il faut donner du sens et raisonner risque. Donc voilà, c'est important sur cet aspect-là vraiment raisonner risque, donner du sens et c'est pour ça qu'il faut s'approprier complètement l'exigence du référentiel et savoir comment on l'applique et comment on le met en œuvre dans sa structure en tenant compte de sa stratégie et de ses moyens. Je passe la parole à Charles-Antoine. Bon, je continue. Alors, donc, en termes de posture pour la suite, on a parlé des méthodes pour préparer son audit mais il y a un point qui est important et où il ne faut pas non plus se louper, c'est la posture à adopter pendant l'audite. Donc certes, il y a des techniques d'audite pour l'auditeur mais il y a aussi la posture pour l'auditer. Donc, il ne faut pas oublier que contrairement par rapport au data doc, par exemple, on doit être en démonstration de ces pratiques par rapport aux exigences du référentiel national qualité. Donc, ça implique d'être vraiment à l'écoute des questions de l'auditeur, donc être sûr qu'on a bien compris ce que cherche, ce que souhaite l'auditeur et la réponse attendue, faire le lien entre l'indicateur qui est audité et vos pratiques et donc l'élément de preuve associée. Répondre à sa question et pouvoir lui montrer la preuve associée. Apporter une réponse claire et précise aux questions de l'auditeur. Donc, ça, c'est très important. Restez dans le cadre et je vais revenir tout à l'heure sur le fait d'être pragmatique et factuel. Adoptez une attitude positive et n'oubliez pas que l'auditeur, il fait son travail et il essaye d'essayer de comprendre votre organisation. Donc, c'est aussi à vous d'être dans la démonstration, d'être convaincant et être persuasif. Et donc, maintenant, pour la suite, ça, c'est vraiment les points de vigilance et la méthode, on va vous présenter notre proposition d'accompagnement. En tout cas, nous, comment on mène en fait un accompagnement. Merci beaucoup, Nerylra. Donc, voilà, d'une façon assez succincte, on a trois étapes dans l'accompagnement. La première étape qui est un diagnostic de vos pratiques. Donc, l'idée, c'est vraiment de prendre en compte l'existant. On met un point d'honneur, si vous voulez, à vraiment comprendre votre organisation, comprendre les documents avec lesquels vous travaillez, plutôt que de vous fournir, je dirais, un kit outil tout fait et totalement générique. Donc, il n'y a rien de pire dans un mode de certification d'avoir quelqu'un qui se présente avec un kit outil qu'il n'a pas compris et pour reprendre les propos de Nerylra, de ne pas avoir réussi à faire le lien entre les indicateurs et puis les outils qu'ils utilisent. Donc, vraiment, l'objectif de cette étape, c'est à la fois de prendre en compte l'existant et puis de déterminer votre niveau de conformité au référentiel national qualité. C'est comme un mini-audit sur lequel on va déterminer un taux de conformité en fonction des indicateurs sur lesquels vous allez être audité. Je précise que l'accompagnement peut se faire entièrement à distance ou sur site ou un mix des deux. On s'adapte vraiment, je dirais, entièrement à vos souhaits. La deuxième partie qui concerne vraiment un accompagnement personnalisé, qui est le déploiement de ce plan d'action. Donc, le livrable, je dirais, de l'étape 1, c'est un rapport du diagnostic avec un plan d'action. On fonctionne totalement en mode gestion de projet avec un gros fichier Excel qui va récapitaliser, je dirais, l'ensemble des indicateurs pour lesquels vous êtes concerné, les éléments de preuve qu'on a pu observer, votre niveau de conformité et puis ce que vous devez faire pour vous mettre en conformité avec l'indicateur concerné, la personne qui sera en charge de mener l'action et puis éventuellement une échéance. Voilà. Donc, sur le déploiement de ce plan d'action, on va, indicateur par indicateur, traiter les non-conformités et ça, encore une fois, on peut le faire sur site ou à distance. L'avantage de le faire à distance, c'est qu'en fait, on va essayer d'établir le coaching téléphonique qui dure à peu près deux heures chacun et qui seront espacés de deux semaines chacun. L'idée étant que vous pourrez travailler sur, je dirais, les différents éléments sur lesquels vous devez travailler, soit des nouveaux documents, soit des documents à mettre à jour pendant ces deux semaines et donc l'idée, c'est de vous donner un petit peu un rythme dans l'accompagnement parce qu'on observe parfois que quand on intervient sur leur site et qu'il se passe un mois entre les deux rendez-vous, vous n'avez pas forcément le temps d'avancer sur les différents éléments. Donc, le fait de rythmer et de cadencer cet accompagnement vous met un petit peu dans la seringue en termes de timing et comme l'a rappelé Lucas, il y a des échéances qui sont importantes et si vous souhaitez bénéficier, je dirais, des quatre ans de validité du certificat, il faut avoir ce rythme pour être éventuellement certifié avant la fin de l'année. Et enfin, on recommande un audit à blanc en mode conseil pour la plupart des organismes qui étaient uniquement data-dockés puisqu'on change totalement de logique. Sur data-dock, vous étiez dans une logique déclarative, vous aviez juste à décrire vos pratiques et charger quelques éléments de preuve, tandis que maintenant avec Calopi, on est vraiment dans une logique de démonstration et donc il faut démontrer votre conformité au référentiel national de qualité. Et donc, c'est un peu la vocation de l'udit à blanc, c'est à la fois de se mettre en situation de certification, lever les éventuelles non-conformités qui peuvent subsister. Dans la pratique, on voit souvent que par exemple la responsable qualité a très bien fait son travail mais que sur le terrain et dans la pratique, tout ça n'a pas été correctement déployé. Il y a peut-être parfois des utilisations de documents qui sont des documents obsolètes, en tout cas qui ne sont pas estampillés entre guillemets et calopi. Donc ça, c'est l'objectif du audit à blanc. Et puis enfin, de sensibiliser aussi vos équipes aux enjeux à travers la participation à l'invita blanc qui peut permettre de sensibiliser sur la pérennité de la démarche à mettre en place. Voilà, je repasse maintenant la parole à l'invita. Merci, Charles-Antoine. Alors, je vais, là vous avez donc cette étape en fait qui consiste à présenter la démarche de certification de A à Z. Donc, la première étape, c'est de faire votre demande d'audit. C'est comme lorsque vous réservez un train sur l'application Oui SNCF, votre WeGo. Donc, vous créez un compte, vous indiquez vos coordonnées et dans un calendrier numérique, vous nous dites entre quelle date et quelle date vous souhaitez donc que l'audit se réalise, donc par exemple du 1er au 10 novembre. On va également vous demander votre numéro de déclaration d'activité ou l'accusé de réception que vous ayez fait la demande à la directe pour ceux d'entre vous qui ont moins d'un an d'existence ou qui vont se créer et votre bilan pédagogique et financier puisque c'est le chiffre d'affaires principalement qui va déterminer le coût et la durée de l'audit ou l'attestation sur l'honneur de non-présentation de bilan pédagogique et financier pour ceux qui se créent ou qui ont moins d'un an d'existence. Ensuite, une fois que vous avez complété ce formulaire donc il prend 3 à 4 minutes vous l'envoyez la deuxième étape l'ICF va recevoir la demande elle va la traiter et va vous faire une proposition. Il semblerait que vous ne m'entendiez plus merci de m'indiquer dans le chat si il semblerait que le son soit revenu donc je disais deuxième étape donc revue la demande l'ICPF réceptionne la demande que vous avez formalisé et ensuite elle vous formalise une proposition donc ça peut être réalisé dans la journée voire dans l'heure et ensuite vous recevez cette proposition sur la plateforme elle indique la date d'audit choisie en fonction du créneau que vous indiquez être disponible le coût de l'audit et sa durée si vous êtes d'accord donc vous signez la proposition numériquement et vous effectuez le règlement et votre audit est planifié et vous pouvez commencer à élaborer le dossier donc en soi ça peut être très rapide ça peut être fait entre 10 et 15 minutes si vous êtes d'accord sur le principe d'engager la démarche une fois que la proposition que vous avez envoyée elle est valable au maximum trois jours calendaire après que vous l'ayez réussi quatrième étape l'audit se réalise donc il aura lieu soit en face à face soit à distance si vous le planifiez avant la fin de cette année vous avez le choix si vous le souhaitez en 2020 à l'issue de l'audit si vous êtes conforme donc une décision de certification donc c'est la cinquième étape donc si vous êtes conforme on vous délivre le certificat donc en moyenne c'est six jours ouvrés sixième étape donc vous obtenez la certification donc vous pouvez la télécharger directement sur la plateforme donc vous avez créé votre compte avec les différents documents associés et enfin la septième étape donc vous réalisez votre audit de surveillance et de renouvellement donc si vous obtenez la certification cette année donc ce sera l'audit de surveillance dans deux ans et le renouvellement dans quatre ans et si vous l'obtenez à partir de 2021 donc ce sera 18 mois après et trois ans après concernant la tarification donc il faut savoir que la première année la démarche de certification elle commence à partir de 995 euros hors taxes et 495 euros pour ceux d'entre vous qui disposent d'une certification CNEFOP qui permet d'avoir des conditions d'audit aménagées donc ça représente par exemple je suis organisme de formation je fais moins de 150 000 euros de chiffre d'affaires je n'ai qu'un seul site donc je fais uniquement de la formation donc je me positionnerai sur le premier seuil de tarif donc à 995 euros hors taxes pour ceux d'entre vous qui ont plusieurs sites donc il y a un échantillonnage qui est réalisé et donc ça peut ça peut augmenter la durée de votre audit à ces frais ça ajoute des frais techniques qui s'élèvent à 195 euros hors taxes qui sont les frais qui permettent de financer l'assistance en ligne le suivi technique et la plateforme j'en ai parlé un peu plus tôt mais il y a également des options le fait que le pré-audit donc qui commence à partir de 2 heures pour 282 euros hors taxes et le dossier en ligne donc qui est une option qu'on recommande fortement c'est une solution confortable qui est un tarif fixe de 89 euros hors taxes si vous souhaitez réaliser l'audit sur 6 sur site sachez que nous avons des auditeurs présents partout sur le territoire à moins de 2 heures de votre localisation ce qui permet d'avoir des frais de déplacement modérés une fois que l'audit initial a été réalisé et que vous avez obtenu la certification vous aurez un audit de surveillance à réaliser donc à mi-parcours de votre certification et un audit de renouvellement donc lorsqu'on arrive à l'échéance de votre certification et donc pour financer ces deux audits vous allez devoir régler une redevance annuelle qui commence à partir de 373 euros si vous êtes certifié avant le 31 décembre 2020 ou 498 euros si vous l'obtenez à partir de 2021 et c'est cette redevance donc qui permet de financer les audits de surveillance et l'audit de renouvellement pour faire votre demande d'audit donc vous avez à l'écran un lien URL qui vous redirige vers la plateforme Noé donc vous pouvez directement créer votre compte avec un lien notifiant et un mot de passe et compléter le formulaire qui prend 2 à 3 minutes pour obtenir votre proposition pour ceux d'entre vous qui disposent déjà d'une certification ICPF CNEFAP vous n'avez pas besoin de créer à nouveau un compte il vous suffit de vous connecter avec vos identifiants habituels et votre mot de passe et effectuer directement votre demande en ligne on arrive maintenant à la fin de la présentation donc vous allez recevoir un questionnaire de satisfaction une fois que celui-ci sera complété nous pourrons vous envoyer par la suite la présentation pour toute demande particulière vous pouvez me contacter par téléphone au 01 82 83 56 44 ou bien ma collègue Maria Meubarca à son numéro et vous avez également les coordonnées de Nirjana de Catras pour être accompagné dans la démarche de certification Calliope je vous remercie pour votre écoute et je propose qu'on prenne quelques minutes pour assembler les questions et y répondre à son nom Pendant que Lucas prépare les premières questions auxquelles nous allons répondre, vous pouvez continuer à en poser. Nous en avons déjà beaucoup, donc si nous n'y répondons pas complètement, on pourra les compléter par la suite. Et vous retrouverez dans tous les cas le suivi du webinaire en entier qui sera mis en ligne une fois qu'il est terminé. Et également sur notre site et celui de Catras, des questions-réponses standard que nous présentons par exemple sur l'ICPF avec une foire aux questions et que nous mettons régulièrement à jour. Lucas, tu peux commencer sur les questions ? Oui, je vais commencer par une première question pour toi Vincent de la part d'Andréa Graveau qui demande est-ce que lors de l'audit, les formateurs, s'il y en a plusieurs, doivent être présents ou bien est-ce uniquement le gérant, le directeur de l'organisme de formation qui doit être présent ? Faut-il qu'il y ait juste le gérant ou des formateurs ou plus de personnes ? Alors en fait, à minima bien sûr vous avez une personne, souvent c'est ce qu'on appelle le responsable qualité. D'ailleurs c'est un terme générique, vous n'en avez peut-être pas toujours parce que ça dépend bien sûr de la taille et de l'organisation de l'organisme. Mais en tout cas, ce qu'il faut comprendre derrière ce terme de responsable qualité, c'est la personne qui a la charge de maîtriser en fait l'organisation qualité de l'organisme de formation, de VAE, de bilan de compétences, etc. Donc si c'est le gérant, c'est le gérant, si c'est quelqu'un d'autre, c'est plutôt quelqu'un d'autre, cette personne-là, elle va devoir assister à tout l'audit. Après, est-ce que vous faites intervenir d'autres personnes, des formateurs, d'autres intervenants de la structure, d'autres salariés de la structure ? C'est possible, c'est quelque chose qui se détermine au moment de la planification d'audit. Donc une fois que vous avez calé une date, que vous êtes engagé, que vous commencez votre projet, vous allez être contacté par l'auditeur désigné environ un mois avant la date d'audit, parfois trois semaines, ça dépend des disponibilités, et il va vous présenter le plan d'audit. Donc un plan d'audit, c'est comme un programme de formation, ça vous dit à quelle heure on veut commencer, comment ça se déroule, etc. Et donc à ce moment-là, vous pouvez dire que vous allez être peut-être plusieurs personnes, et qu'à certaines étapes, ça va être le gérant ou le responsable qualité sera accompagné d'un formateur, d'une personne, je ne sais pas, du service ressources humaines, enfin voilà, peu importe, mais en tout cas, vous pouvez préciser ça au moment du plan d'audit pour déterminer l'organisation de la journée. Merci Vincent. Une question pour Nyriane ou Charles-Antoine de Catras de la part de Jean-Julien, qui demande quel est le coût de leur accompagnement ? Je peux te laisser répondre Charles-Antoine ? Oui, bien sûr, merci beaucoup. Alors, le coût de l'accompagnement, en fait, il va dépendre d'un certain nombre de critères, un peu comme la durée, je dirais, d'audit qui est mentionnée dans le décret. Donc en fait, ça va dépendre, je dirais, des catégories d'actions que vous souhaitez faire certifier, donc la formation continue, CFA, bilan de compétences ou VAE, de la taille de votre organisme de formation, et surtout de la démarche qualité que vous avez déjà engagée. Donc trois clés d'entrée, et donc sur la démarche qualité déjà engagée, vous pouvez n'avoir encore jamais aucune démarche, vous pouvez être data docké, vous pouvez déjà être certifié selon un référentiel existant sur l'Age du CFA. Et donc on a effectivement une tarification qui diffère en fonction de ces trois clés. Merci Charles-Antoine. Toujours une question pour Catras, de la part de Karine Codol, qui demande combien de temps faut-il prévoir pour l'audit à blanc ? Donc là, je ferai un petit peu la même réponse. Ça va vraiment, on va essayer de calquer un petit peu, je dirais, la durée d'audit à blanc sur la durée de certification. On peut le faire en un petit peu moins de temps, c'est envisageable. Donc voilà, la durée d'audit à blanc va encore une fois dépendre un petit peu de la taille de votre organisme et des catégories d'actions que vous souhaitez faire certifier. Mais donc pour prendre un exemple, vous êtes un organisme data docké aujourd'hui qui dispense uniquement des actions de formation continue. on va se caler sur l'audit de certification et donc faire une journée d'audit à blanc, un rapport, je dirais, d'audit inclus. Et ça, ce sera une tarification qui sera à 990 euros la journée, toute inclue. Ensuite, si le sens de la question, c'est combien de temps faut-il prévoir l'audit à blanc avant l'audit de certification ? Là, pareil, on vous conseille généralement de prévoir ça au moins deux semaines, voire plutôt un mois avant l'audit de certification pour pouvoir avoir le temps de lever potentiellement les non-conformités qui peuvent subsister suite à l'audit à blanc. Très bien, merci pour cette réponse. Une question pour Vincent de la part de Céline Duclos qui indique qu'elle est en cours de certification Caliupi, qui va planifier son audit en début de l'année prochaine et qui demande si elle peut présenter des éléments de réponse pour lesquels elle est en train de travailler ou si elle doit fournir des éléments pour des prestations qui ont déjà été réalisées. Alors, pour l'audit, ça fonctionne à travers un système d'échantillonnage. Donc, l'auditeur va vous demander des échantillons. Il n'y a pas de règle fixe, c'est-à-dire que prenons l'indicateur au hasard numéro 4. Il va vous poser d'abord une question générale sur votre organisation par rapport à cet indicateur. et ensuite, vous allez devoir en effet démontrer que vous êtes organisé pour le faire ou que vous l'avez déjà fait. Et donc, c'est là où l'échantillon rentre en ligne de compte. Il va vous demander, j'ai noté comment vous êtes organisé pour répondre à cet indicateur, montrez-moi cette action-là. Il va choisir, vous n'avez pas le choix de lui montrer l'action que vous voulez. C'est lui qui va déterminer une action, peut-être deux, peut-être trois, ça va dépendre de chaque situation. Et il va vous demander, pour cette action, montrez-moi ce que vous avez fait dans cette situation-là. Il regarde. Si c'est conforme, il vous le dit. Si c'est non-conforme, il vous le dit également. Donc maintenant, bien sûr, s'il échantillonne une action récente et que vous êtes déjà dans l'organisation que vous décrivez, ça va être cohérent. si par contre, il échantillonne une action qui est un peu plus ancienne et que votre organisation n'était pas encore conforme, là, il va vérifier si justement votre organisation, il va continuer à échantillonner pour vérifier une action peut-être plus récente. Oui, en tout cas, il va tâcher de comprendre comment vous avez fait ce cheminement entre l'organisation d'avant jusqu'à l'organisation d'aujourd'hui. Donc, c'est normal que cette démarche soit vivante et que dans l'audit, au niveau de l'échantillon, il y a des échantillons très récents et des échantillons un peu plus anciens. C'est d'autant plus vrai aujourd'hui que pour beaucoup de professionnels, malheureusement, il y a eu une période de creux avec le confinement et avec la crise sanitaire. Et donc, si vous n'avez pas réalisé d'action récemment et que vous fassez votre audit, là, dans les prochains mois, c'est normal. Donc, l'auditeur peut revenir un peu plus lointain, un peu plus loin, pardon, dans le temps, et aussi regarder des choses très récentes, voir qu'ils sont en cours. Ce n'est pas interdit. Merci, Vincent. Une question pour Nyrna et vous, Charles Antoine, de Catrase, des participants, qui demandent si est-ce que dans leur accompagnement, ils accompagnent, je reprends ces mots, des débutants, donc qui n'ont pas fait le référencement sur Datadoc, ou bien est-ce qu'ils accompagnent uniquement des organismes de formation qui ont déjà fait des démarches qualité comme le référencement sur la plateforme Datadoc. Oui. Vas-y, je t'en prie, merci. En fait, on a une offre à trois niveaux. Et donc, dans cette offre de trois niveaux, la méthodologie qui a été présentée, il y a un diagnostic, accompagnement, donc accompagnement sur site ou à distance ou mixé, on peut faire, et Auditablant, en fait, la méthode, elle est la même. Maintenant, ce qui va changer, c'est effectivement, on a une offre à trois niveaux d'entrée. Comme expliquait Charles-Antoine, on prend en compte le niveau d'entrée, le niveau de mise en place de démarches qualité dans la structure. Donc, ça va être soit, effectivement, on a un organisme qui est déjà certifié CNEFOB, donc forcément, on passera beaucoup moins de temps avec cet organisme, mais bien évidemment, le diagnostic sera fait quand même comme on fait pour n'importe quel organisme sur une durée dure journée, mais il va surtout, ce diagnostic va surtout permettre en fait de mesurer un peu le niveau d'appropriation, le gap en fait entre la certification CNEFOB et Caliopi, et est-ce qu'il ne reste pas quelques marges de manœuvre ou d'amélioration dans la structure qui permettent aussi de contribuer à optimiser, je dirais, un peu les process. Ça, c'est pour le niveau CNEFOB. Pour le deuxième niveau, c'est pareil, donc si vous êtes datadoc, on peut le faire aussi, sauf qu'effectivement, on passera beaucoup plus de temps nécessairement que quelqu'un qui est déjà certifié CNEFOB et qui, de fait, a l'habitude des audits, bien sûr. Et le troisième niveau, on va être sur un organisme qui n'est ni datadocké ni certifié CNEFOB ou en tout cas qui a une certification pas reconnue par le CNEFOB. Donc, on a cette capacité de prendre en compte les trois niveaux et après d'adapter effectivement l'accompagnement aux besoins de la structure selon son niveau. Voilà. Et puis, je rappelle que nos formations actions, je dirais, totalement individualisées pour chaque organisme de formation, elles sont également disponibles sur notre site internet via notre référencement Acto et donc, vous verrez évidemment les différentes formations actions qui sont dispensées en fonction de la démarche qualité initiée et puis également en fonction de votre statut, c'est-à-dire qu'on a également développé, je dirais, une offre ad hoc pour les indépendants parce qu'effectivement, on passera un petit peu moins de temps, je dirais, pour vous accompagner étant donné la taille de la structure. Donc, voilà, on a essayé vraiment d'avoir des offres qui s'adaptent en fonction de votre situation, en fonction de la taille de votre organisme, en fonction de votre démarche qualité et puis en fonction de la catégorie d'action que vous souhaitez faire certifier. Merci pour la réponse. Je vais répondre à une question de Anne-Clarisse Lantome qui demande est-ce que pour réussir l'audit initial, il faut faire un sans-faute en termes de non-conformité ? Alors, pour obtenir la certification à l'issue de l'audit initial, soit vous n'avez pas de non-conformité majeure et si vous n'avez pas de non-conformité majeure, là, en effet, on vous délivre la certification. Soit vous avez des non-conformités mineures mais au maximum 4 et là, on peut quand même vous délivrer la certification à condition que vous nous fournissez un plan de traitement de ces non-conformités qui soit validé. Donc, il n'est pas nécessaire de faire un sans-faute. Au maximum, si vous faites 4 non-conformités mineures, on peut vous délivrer la certification Calliope. J'ai une question pour Vincent de la part d'un participant qui demande quel est le coût pour un organisme qui réalise plus de 150 000 euros de chiffre d'affaires ? Alors, vous avez des seuils qui ne concernent pas uniquement le chiffre d'affaires pour calculer la durée d'audit. Les éléments qui sont pris en compte sont le fait que vous ayez une certification CNEFOP ou non, une certification existante, le fait que vous ayez des sites dans lesquels vous réalisez des actions de formation ou de VAE, de bilan, etc., et dans lesquels vous avez du personnel permanent. Vous avez le niveau de chiffre d'affaires. Il y a 3 seuils, moins de 150 000 euros de chiffre d'affaires en formation dans les domaines concernés par la certification. Donc, moins de 150 000 euros entre 150 000 et 750 000 et plus de 750 000. Et, est-ce que, je crois que j'ai fait le tour, oui, j'ai fait le tour. Donc, une fois que vous avez indiqué tous ces éléments, il y a un calcul un peu savant dont Lucas vous a présenté dans la présentation la méthode de calcul avec, notamment, des racines carrées sur les sites concernés qui permettent de déterminer pour le coup la durée exacte. Et c'est sur la base de la durée exacte, donc une journée, une journée et demie, deux jours, quatre jours, etc., qu'on multiplie par le tarif de la journée d'audit. Donc, le tarif de la journée d'audit, c'est 995 euros hors taxes. Donc là, si vous me donnez juste cette information, je ne vais pas pouvoir vous faire l'estimatif. Et dans tous les cas, pour que ce soit contractuel, vous devez faire votre demande en ligne sur notre site où vous allez fournir des documents et notamment votre dernier bilan pédagogique et financier qui vont nous permettre justement de vérifier les catégories d'actions que vous réalisez, votre chiffre d'affaires déclaré l'année dernière, etc., etc. Donc, c'est sur la base de ces éléments qu'on détermine la durée et après, en fonction de la durée, vous multipliez par 995 euros pour avoir le total exact. Une autre question pour Catrace d'un auditeur qui demande est-ce que vous avez accompagné beaucoup de CFA et si oui, comment cela s'est-il passé ? Irina, je te laisse répondre à la question. On a accompagné effectivement des CFA et par contre, dans les chiffres qu'on a aujourd'hui la plupart du temps, en fait, c'est des CFA qui soit développent une offre de formation continue, soit qui ont déjà une offre de formation continue, donc souvent, c'est deux catégories d'actions, voire trois, parce que certains font de la VAE. Après, il y a le deuxième cas où on a effectivement des CFA qui ont créé en fait, par la création de l'activité sur OEF, ils développent une activité de CFA donc on les accompagne pour Caliopi et il y a le cas où on a un CFA historique. Donc, je ne sais pas la question, elle est destinée à laquelle ? Donc, soit c'est CFA historique, ça c'est nouveau CFA et dans les deux cas, pour un nouveau CFA, on va dire, il part quasiment presque de zéro. Donc, on essaye de repartir de ce qui existe déjà sur la formation continue, ce qui peut être duplicable ou pas, sachant qu'évidemment, la réglementation n'est pas la même sur les deux catégories, mais il y a certaines pratiques, il y a certains, comme on dit, on va dire, par exemple, est-ce que l'ERP peut être utilisé de la même manière ? Donc, réfléchir aux modalités d'optimisation du process pour ne pas trop modifier les pratiques et les ressources existantes en termes de niveau matériel. On va dire que sur les nouveaux CFA, ce n'est pas forcément très problématique. La question est plutôt quelles sont les ressources qu'il faut mobiliser dans ce cas-là. Pour les CFA historiques, effectivement, la difficulté qu'il y a, c'est prendre en compte la réforme qu'il y a. Donc, il y a tout ce bouleversement, on va dire, qu'il faut intégrer et en même temps, Calliope, sachant que Calliope, je fais juste un aparté, ce n'est pas un audit réglementaire. L'auditeur n'est pas là pour vérifier la conformité réglementaire des documents administratifs. Donc, effectivement, le mix des deux nous demande très souvent de passer un peu plus de temps aussi avec les structures pour travailler cet aspect réglementaire malgré tout, en parallèle des exigences Calliope. Donc, ça peut arriver qu'on passe un peu plus de temps sur des CFA historiques sans compter, effectivement, pour ceux qui n'ont pas de certification qui sont déjà CFA, l'accompagnement au changement des équipes. c'est de répondre large. Je ne savais pas si c'était pour les CFA historiques ou les nouveaux. Ce n'était pas président la question, mais si besoin, vous pouvez contacter directement Niriana, il y a sa ligne directe qui apparaît à l'écran. Vincent, une question pour toi d'un auditeur qui demande qu'est-ce qu'un organisme de formation multi-sites ? Parce que tout à l'heure, on évoquait monosites. Donc, la définition du multi-sites, c'est toujours un peu technique parce que les définitions viennent de texte législatif. Vous retrouverez la définition précise dans notre programme de certification qui est disponible dès que vous êtes inscrit sur Noé. C'est l'inscription avec 28 et après, vous avez accès au programme de certification qui vous présente le fonctionnement détaillé de tout ce qu'on vous présente là aujourd'hui. Alors, pour répondre maintenant de manière simplifiée à qu'est-ce que c'est un organisme multi-sites, c'est un organisme dans lequel il y a au moins deux locaux sur lesquels vous réalisez des actions et sur lesquels vous avez au moins un personnel permanent qui peut être un personnel administratif, un personnel formateur, mais au moins un personnel permanent. Donc, je vous prends un exemple qu'on a souvent rencontré, vous avez par exemple les centres de bilan de compétences, c'est un cas spécifique mais il est assez significatif. Souvent, ce sont des personnes qui sont auto-entrepreneurs, ils sont gérants de leur centre de bilan de compétences, mais ils vont avoir plusieurs locaux dans lesquels ils vont réaliser les actions. Par nature, comme il n'y a qu'une seule personne dans l'entreprise, ils n'ont pas de personnel permanent dans deux ou trois locaux. Donc, même s'ils ont deux, trois locaux dans lesquels ils réalisent des actions, ce n'est pas considéré comme du multi-site. Donc, ça, c'est les deux aspects qu'il faut prendre en compte principaux pour la définition du multi-site. Le fait de réaliser des actions dans ce site et le fait d'avoir du personnel permanent. Merci Vincent. On va prendre encore quelques questions. Vous êtes beaucoup à… Vous nous fournissez beaucoup de questions et on vous en remercie. une question à nouveau pour toi, Vincent, d'un internaute qui demande combien de temps peut durer minimum ou maximum l'audit ? Alors, minimum, votre audit, je parlais juste de l'audit initial. Au minimum, ça sera une demi-journée. C'est uniquement dans une situation où vous êtes un organisme réalisant le seuil de chiffre d'affaires en dessous de 150 000 que vous réalisez des catégories d'actions de formation, des catégories d'actions formation, VAE, bilan ou apprentissage, mais pas toutes. C'est dans le cas où vous n'avez pas de locaux. Voilà, donc quand vous prenez tous ces critères dont je vous ai parlé précédemment et que vous êtes au seuil minimum, mais que vous détenez en plus une certification CNEFOP. Et dans ce cas-là, et uniquement dans ce cas-là, vous serez sur une demi-journée. De manière générale, c'est ce qu'on vous a présenté dans un slide, il faut mieux partir sur le principe que le minimum, c'est une journée d'audit. Voilà. Donc ça, c'est pour toutes les structures qui sont par exemple pour DataDoc, toutes les structures qui se créent. Voilà, par défaut, en fonction de tous les critères évoqués, vous êtes sur une journée. Après, quel est le maximum ? Il est d'une certaine manière pas défini. Alors, il l'est peut-être, mais je n'ai jamais fait le calcul dans le sens où il faudrait que vous soyez dans les seuils les plus élevés partout, c'est-à-dire plus de 750 000 euros de chiffre d'affaires, que vous réalisiez les quatre types d'actions, donc formation, bilan, apprentissage, que vous ayez un nombre de sites. Alors, par contre, le nombre de sites sur le papier, il peut être illimité. Donc, c'est là où mon calcul, je ne l'ai jamais fait. Et si vous avez, je ne sais pas, disons, 100 sites, vous pourriez donc multiplier à chaque fois le temps d'audit parce qu'il y a des échantillons sur les sites qui sont menés. Voilà, donc comme ça, je ne pourrais pas vous donner un chiffre précis sur la durée maximum. Alors après, ce qu'il nous arrive régulièrement de faire sur des structures assez importantes, c'est trois jours, quatre jours, cinq jours d'audit. On a déjà des situations où on réalise plusieurs jours d'audit, voire une semaine. Par contre, au-delà, ce n'est jamais arrivé. C'est assez rare. Merci. Je peux préciser un complément de réponse. La durée, en fait, elle est réglementaire. La durée d'audit, elle est réglementaire. Elle est indiquée dans l'arrêté du 6 juin 2019. Et donc, vous avez un petit tableau récapitulatif avec les clés d'entrée dont on a parlé, donc le seuil déchiré d'affaires, les catégories d'actions et puis le nombre de sites annexes qui vous donnera la durée. Il suffit d'additionner les différents chiffres qui sont indiqués dans le tableau. Alors, à nouveau, une question pour Catras d'un internaute qui demande quels sont les retours des organismes de formation que vous avez accompagnés et quel était leur profil si c'était des structures importantes ou des organismes à taille humaine. Je te laisse répondre, Charles-Antoine. Oui, pas de souci. Comme je disais, en fait, on a vraiment accompagné, je dirais, une vaste, beaucoup de structures à la fois d'indépendants ou d'organismes qui sont data dockés. Donc, s'il faut mettre un petit peu de chiffres, je dirais que probablement les deux tiers des organismes qu'on a accompagnés, donc sur les 220 organismes en cours d'accompagnement ou accompagnés, probablement les deux tiers correspondent à des organismes de formation qui sont data dockés, qui font entre quelques dizaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires et puis peut-être 500 000 euros de chiffre d'affaires. Ça, c'est à peu près deux tiers de nos accompagnements. Et ensuite, on arrive tout de suite sur des choses qui sont un petit peu plus complexes, et donc typiquement des structures multi-sites ou beaucoup d'établissements aussi scolaires pour lesquels il y a des centres de formation continu, éventuellement des CFA qui sont sous le même numéro de déclaration d'activité ou pas. Et puis également, comme je disais, des multi-sites. Donc on a certains organismes qu'on accompagne qui ont par exemple 40 sites annexes. Il faut tout structurer pour effectivement arriver à avoir une méthodologie d'accompagnement qui soit parfaite et puis mettre en place, je dirais, une démarche qualité commune au niveau de la fonction centrale pour qu'ensuite elle soit vraiment bien déployée au niveau de chacune des antennes. Et donc ça, il y a vraiment un savoir-faire très spécifique. Donc je dirais que notre capacité et notre valeur ajoutée elle est là. C'est d'arriver à accompagner à la fois des petites structures indépendantes ou petits organismes de formation data dockée et en même temps d'aller vraiment dans la complexité avec des structures multi-sites, multi-catégories d'actions sans qu'on ait je dirais de différence dans la partie qualité de l'accompagnement. Je pense que c'est vraiment ça notre valeur ajoutée aussi. Et puis évidemment la stratégie volume un petit peu, accompagner plus de 200 organismes de formation c'est aujourd'hui un nouveau référentiel. Donc les retours terrain ils sont clés et donc je pense qu'il y a peu de cabinet de conseil aujourd'hui qui accompagnent autant de structures et donc qui ont autant de retours terrain et donc ça nous permet vraiment de bien positionner le curseur sur un certain nombre d'indicateurs parce qu'il peut y avoir certaines divergences entre des certificateurs ou même des auditeurs. Avant que Lucas parle de la prochaine question nous vous avons envoyé dans le chat une distinction importante et je vais la répéter ICPF c'est un organisme de certification qui n'a pas le droit de réaliser ce qu'on appelle du conseil et donc toutes les activités de consulting de formation lui sont interdites c'est à dire que dans nos prestations nous aujourd'hui on vous propose une prestation standard qui est l'audit et vous pouvez faire ce qu'on appelle un pré-audit et dans ces deux situations on ne vous dit jamais comment remplir un document pour qu'il soit conforme ou vous conseiller sur la façon de faire sur l'élaboration de votre système qualité c'est des choses qui sont interdites puisque comme on est auditeur si on faisait du conseil on serait jugé parti et donc c'est des distinctions très nettes dans les activités d'un organisme de certification où il ne peut pas faire les activités de formation et de conseil donc aujourd'hui on est accompagné dans notre webinaire avec Catras qui lui est organisme de formation organisme de conseil pour vous aider si vous le souhaitez dans la préparation de votre audit y compris dans la préparation mais ça pourrait être après l'audit si vous avez des choses à corriger enfin en tout cas voilà c'est des faux bien que vous compreniez cette distinction l'auditeur pour des questions d'impartialité ne peut pas en même temps vous conseiller parce que sinon il n'y aurait pas d'intérêt donc voilà ça c'est vraiment important que tout le monde puisse le comprendre oui merci Vincent pour cette précision puisqu'en effet il y a eu beaucoup de questions qui étaient sur cet axe et on allait y répondre une question pour Charles-Antoine Ouniriana de Ania Adnani qui demande en quoi l'audit à blanc et pourquoi l'audit à blanc serait nécessaire pour se préparer dans le cadre de la certification Caliubi alors l'audit à blanc permet nous on propose l'audit à blanc sous le format suivant sur le principe c'est vous mettre en situation d'audit de certification donc en fait l'auditeur qui vient va conduire l'audit comme si c'était l'audit de certification donc l'objectif est de savoir aussi comme il y a un bac blanc avant le bac je dirais ou l'examen blanc avant l'examen savoir si vous êtes sur la ligne d'arrivée ou s'il reste encore un petit peu de marge avant d'arriver à la ligne au point d'arrivée donc voilà et ça c'est la première chose pouvoir vérifier la conformité de ce qui est en place qui est opérationnel par rapport au référentiel national de qualité la deuxième chose c'est qu'en fait on va aussi vous mettre dans une on va vous mettre dans la position d'auditer donc ça va vous permettre aussi donc on parlait de posture tout à l'heure de savoir si votre posture est la bonne si vous arrivez à faire les liens entre ce que vous avez déployé ce que vous avez mis en place et les indicateurs et la question de l'auditeur si toutes les preuves sont bien intégrées on va dire je dirais dans votre système qui a été déployé donc ça permet de mesurer tout ça et la dernière chose en complément de cette partie vraiment purement technique audite on fait un point sur les pratiques on mesure la conformité on évalue la conformité je dirais et on vous met en posture d'audité c'est vous apporter aussi un retour d'expérience sur d'autres audits à blanc qu'on aurait fait donc ça c'est cette possibilité qu'on a en audits à blanc c'est vous apporter du conseil dans le cas où vous avez une non-conformité pour laquelle vous n'avez pas de solution donc lors de l'audit à blanc il y a des discussions qui peuvent avoir lieu sur certains sujets qui sont bloquants pour pouvoir trouver une solution soit effectivement l'auditeur vous met des préconisations ou vous propose des solutions soit il y a une discussion qui se fait pour pouvoir trouver je dirais la solution la plus optimum pour vous de manière à ce que vous soyez prêt pour votre audit de certification donc l'intérêt il est là et c'est pour ça que nous on le conseille fortement surtout pour les organismes qui ne sont pas très fortes parce que ça veut dire que vous n'avez pas été vous n'avez pas confronté votre système à un audit qualité voilà et puis un petit complément de réponse on parlait tout à l'heure de logique déclarative pour Datadoc versus une logique de démonstration pour l'audit et donc vraiment c'est aussi tout l'objectif de cet audit à blanc donc quand on parlait de tour de chauffe il faut démontrer sa conformité aux références et nationalités on n'est pas dans une vraiment dans un audit documentaire vous n'avez pas juste à présenter des preuves il faut argumenter et effectivement démontrer que vous avez bien fait des liens entre chaque indicateur et puis les éléments de preuve que vous allez présenter et ça je pense que c'est un point essentiel et c'est là-dessus parfois qu'on a des non-conformités parce que l'organisme de formation avait peut-être les éléments de preuve mais il n'a pas su faire le lien entre les indicateurs concernés et puis ces éléments de preuve donc encore une fois cet audit à blanc permet de se chauffer entre guillemets faire ce tour de chauffe pour répéter un petit peu un discours je dirais qui sera ensuite réactif réalisé lors de l'audit de certification je vais compléter aussi puisque c'est un bon exemple tout à l'heure j'ai répondu à une question sur qui doit faire l'audit on a souvent des écarts en audit qui ne sont pas du tout liés à la partie documentaire mais tout simplement parce que c'est par exemple je ne sais pas c'est pas pour mettre quelqu'un plus en situation qu'une autre mais on va dire un gérant qui va répondre en fait à des questions mais qui finalement ne gère pas de manière opérationnelle un des sujets traités pendant l'audit et qui va répondre un petit peu à côté en fait de l'exigence alors que s'il avait eu avec lui pendant l'audit la personne qui s'occupe de ça tous les jours elle aurait peut-être répondu de manière conforme et donc on voit ce type d'écart arriver ce qui est important en effet dans le pré-audit qu'organise un organisme de certification ou les audits à blanc que propose par exemple Catras c'est qu'on vous prépare pas uniquement sur la partie documentaire mais surtout à finalement l'interaction avec l'auditeur à travailler son discours être cohérent se faire comprendre voilà et donc ça c'est quelque chose de nouveau pour tous ceux qui n'ont jamais fait d'audit en face à face et souvent on oublie un peu cet exercice qui est un exercice à part entière on va prendre une dernière question Lucas pour terminer l'audit oui on va terminer sur une dernière question de la part de Pascal Spitzer plutôt pour toi Vincent qui demande si lors de l'audit lorsqu'on fournit les documents qui généralement sont avec les coordonnées des stagiaires qui contrôlent les synthèses et les amas oui de tout ce qui est à la confidentialité donc sans interrogation alors pour la question de la confidentialité donc tous les auditeurs ont des règles de confidentialité dans leur contrat de travail et donc ont obligation d'utiliser les éléments de l'audit que pour réaliser l'audit donc ça c'est très on va dire encadré par le fonctionnement des organismes de certification cette activité là n'est pas nouvelle c'est à dire qu'en formation professionnelle l'audit de qualité existe depuis 25 ans 25-26 ans on a été parmi les deux premiers organismes créés à le faire et l'audit de certification tout court c'est à dire dans d'autres domaines c'est des activités qui existent depuis plusieurs centaines d'années donc ces questions de confidentialité elles sont traitées depuis tout le temps et elles sont très voilà elles font partie intégrante du fonctionnement d'un organisme de certification voilà alors après dans certaines situations vous pouvez être amené à on va dire anonymiser certains éléments mais il ne faut pas que ce soit au détriment de la vérification et du contrôle que l'auditeur mène sur le respect d'un indicateur donc voilà mais bon en général ça n'a jamais posé de problème dans un audit ces questions-là puisque vous avez la garantie de l'auditeur sur cette confidentialité que vous retrouvez d'ailleurs dans nos conditions contractuelles avec vous merci Vincent nous vous arrivons à la fin de la présentation et de la partie questions-réponses je l'ai dit un peu plus tôt mais il y a eu beaucoup énormément de questions on n'a pas pu répondre à tout mais on on va répondre par retour par écrit si vous souhaitez échanger par téléphone vous pouvez nous nous joindre donc vous avez pour rappel des coordonnées sur la slide qui est présente directement à l'écran pour rappel vous allez recevoir un questionnaire de satisfaction et une fois que vous l'aurez complété vous allez recevoir la présentation donc directement par retour par retour d'email je vous remercie encore une fois pour votre participation et pour la pertinence de vos questions et puis je vais laisser Niriana Charles-Antoine et Vincent saluer merci beaucoup à tous pour votre votre temps n'hésitez pas à nous contacter soit sur notre site internet soit sur le numéro indiqué en dernière page de la présentation on se fera un plaisir de répondre à vos questions et de répondre à vos éventuelles demandes de vie sur lesquelles on sera très réactifs généralement on répond dans la journée donc n'hésitez surtout pas merci encore merci beaucoup pour votre participation et votre écoute je vais conclure merci à tous on a été très nombreux encore une fois pour ce webinaire je salue j'en profite donc 4 races pour cette participation à nos côtés avec cette distinction importante entre nos deux activités voilà donc les questions sont toujours plus nombreuses Claire c'est voilà le sujet qu'Alliopi s'installe dans le secteur de la formation et plus largement donc de la VAE du bilan de compétences et de l'apprentissage avec cet avantage de réaliser votre audit d'ici la fin de l'année 2020 qui vous a été présenté donc pour tous ceux qui se disent que c'est le moment nos équipes à l'ICPF d'un côté et chez 4 races sont à votre écoute on vous souhaite une agréable fin de journée et on vous dit à bientôt merci merci à tous à bientôt et à bientôt et à bientôt